Bonjour Claudia ! Eh oui, nous y voilà ! C'est le grand jour pour les élèves et les enseignants du Collège Descartes. Depuis la station spatiale ISS, Thomas Pesquet va parler en direct avec eux. Wow ! Ils sont vraiment chanceux ! Tout a commencé pour eux il y a plus d'un an, à l'initiative de leurs professeurs documentalistes et du feu vert lancé par la principale du Collège. Mais tout le monde peut parler à Thomas Pesquet ? Non, Harris est le point de départ de cet événement. Harris ? Jamais entendu parler, c'est quoi ? Je dirais plutôt c'est qui ? C'est cet organisme qui coordonne et programme ses rendez-vous entre des élèves et un spationaute à bord de la station ISS. Ça ne concerne que les écoles ? Non, les IIT également, ainsi que les grandes écoles d'ingénieurs. Les dossiers de candidature seront recevables à la condition que l'établissement ait préparé un programme pédagogique et organisé des activités ludiques en rapport avec la vie dans l'espace. Ils auront dû faire appel également aux radioamateurs de leur région, car si les conditions techniques sont réunies, ces derniers pourront assurer la liaison radiophonique directement avec le spationaute. Beaucoup de radioclubs possèdent l'équipement nécessaire. Par ailleurs, les radioamateurs sont officiellement habilités pour communiquer avec les spationautes. Le moment est venu de porter notre attention sur ce que les élèves du Collège Descartes, avec leurs enseignants, ont souhaité partager avec le public. Dans la séquence vidéo qui suit, les élèves du Collège Descartes vont nous faire partager leurs préparatifs et activités spatiales, ainsi que leurs travaux pratiques scientifiques. Portons notre attention sur leur créativité. Nous avons aujourd'hui Antoine Fauda, élève du Collège Descartes et participante du Club Espagne. Bonjour ! Bonjour ! On m'a dit que vous vouliez astronome. Pouvez-vous nous éclairer ? Bien sûr ! Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Tout d'abord, tout ne m'attire pas dans l'astronomie. Je n'aime qu'une seule chose, c'est observer les étoiles, découvrir de nouvelles exoplanètes et observer leur déplacement. Pour moi, l'espace est une autre dimension à découvrir pleinement. Où vient cette passion pour l'espace ? Elle vient depuis que je suis tout petit, c'est quand j'allais chez mon grand-père. Il m'emmenait dans son grenier, il avait là un vieux télescope. Et nous regardions le ciel et il m'apprenait tout ce qu'il savait. C'est parti ! Le ciel et il m'apprenait tout les petites choses. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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